Bonjour et bienvenue à ton défi yoga pour les chakras, jour 3. Aujourd'hui, on travaille Manipura, donc notre plexus solaire. J'appelle beaucoup le plexus solaire notre alternateur d'énergie. Donc, quand on manque d'énergie vitale ou quand on en a besoin, notre confiance en soi réside dans cette partie-là. Et quand tu vas penser à cette partie-là, pense à la couleur jaune, pense au plexus solaire jaune, soleil, ta brillance. Donc, si tu manques d'énergie, tu manques de confiance en toi, pense à ce chakra-là qu'il y a besoin d'être stimulé. Le Manipura est aussi connecté avec ton système digestif. Donc, si tu connais des reflux, de la lenteur, des ulcères, quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce point-là. Ce que tu vas avoir besoin d'aujourd'hui, tu as besoin d'un bloc. Et le Moudra pour aujourd'hui, c'est qu'on colle les mains ensemble et on entrecroise justement nos pouces. On va pouvoir mettre justement ces mains-là devant notre ventre. Mais pour commencer, on va faire la respiration de Kabbalati. Kabbalati est une expiration pulsée, donc rythmée. Ça va t'aider à stimuler ton système digestif. Donc, juste une démonstration. Avant de commencer, on inspire par le nez et on expire d'un coup, on rentre en ombri. Donc, on va faire ça dix fois. Fais ça à ton rythme parce qu'au début, des fois, on peut être un peu étourdi. Alors, installe-toi pour ton Moudra. Allonge ton dos et on commence à inspirer. Et on reste là pour cinq. Respiration, tu es là-dedans, on vous présente avant la séance. Respiration, tu es là-dedans, on vous présente avant la séance. Et on va faire ça. Descends tes épaules. Et à ta prochaine expir, mets-toi à quatre pattes. Retrousse tes orteils dans le place. Tiens tes index vers l'avant, tes pouces se regardent. Tes genoux sont sous tes hanches. Retrousse tes orteils. Et amène tes fesses vers l'arrière et vers l'arrière. Donc, pédale. Et tire tes jambes. Descends ta poitrine vers le tapis. Pousse tes visseaux vers le haut pour dégager tes oreilles. Et à la prochaine expir, viens ton dos. Pousse tes nasons. Inspire, moitié de le vélo-plan. Inspire, descend et déroule. Posture de la montagne. Posture dans la cible. Et à ta prochaine expir, descends tes doigts au sol et poste sur la chaise. Donc, viens t'asseoir sur ta chaise inaginaire. Colle tes genoux ensemble. Sors tes fesses. Donc, si c'est trop pour toi, mets tes mains au cœur. On reste là pour cinq. Respiration. Et à ta prochaine expir, mets tes mains au cœur. Si c'est pas rendu, et avec... Et amène ton coude gauche, l'autre côté de ton genou droit. Et à tous. Et à respirer, reviens au centre. Recule ta jambe droite derrière. Dépose ton talon pour guérir. Plie dans ton genou devant. Pousse-les vers l'extérieur. Et garde un ombre dans ton pied derrière pour dégager ton oeuvre. Les postures de guérir sont là pour pouvoir t'aider à prendre confiance en toi. Posture de pouvoir. Pousse ton poids dans l'arche externe de ton pied. Et descend, l'expire, guéris-le. Et à l'inspire, descend ta main sur ta cuisse qui est rire, renversée. Et à l'expire, mène ton coude sur ta jambe devant. Amène ton bras par-dessus ta tête. Rends ton oeuvre. Et à l'expire, reviens droit. Amène ton bloc à l'intérieur de ton pied. Pousse en avant pour dégager. Et amène ta main droite sur le bloc. Amène ta main gauche dans le dos. Triangle en torsion. Où envoie ton bras au ciel. Rends ton ombre. Et à l'expire, redescend. Dégage ton bloc. Mets tes mains au sol et on s'en va faire notre flou. Donc, posture de planche sur les orteils ou sur les genoux. Où on s'en va faire notre flou. Où on s'en va faire notre flou. Expire, descend. Retrouse tes orteils. Chia tête en bas. Et d'avant tes pieds. Et tranquillement, viens t'entendre. On avance tes pieds. Uttanasana. Inspire, moitié levée. Inspire, descend et déroule. Uttanasana. Inspire, envoie tes voies au sol. Et on retourne, Uttanasana, posture de chaise. Et à ta prochaine, inspire, envoie tes mains au cœur. Envoie ton coude droit à l'autre. Tourne de ton jus d'orge. Torsion. Donc, t'es parfaitement ta posture. Tu regardes le dos long. Et à l'inspirer, reviens au centre. Recule ta jambe gauche derrière. Dépose ton talon pour guérir. Tu peux élargir ta posture pour plus de stabilité. Descends tes épaules. Ton bassin et poignent vers le point supérieur gauche de ton tapis. Et à l'inspirer, descend et déroule. Pousse son genou vers l'extérieur. Et à ta prochaine, inspire, reviens t'en. Guerrier renversé. Et à l'expire, reviens t'en. Et à l'inspirer, redescend. Cherchez ton bloc de métal à l'intérieur de ton pied. Et tend ta jambe droite devant. Allonge tes bras. Inspire, allonge. Expire, mets gauche sur le bloc. Mets d'endos ou mains aussi. Prends ton ombre, crée-toi de l'espace. Descends tes épaules. Et à l'inspirer, plie dans ton genou. Envoie ton bloc devant ton tapis. Mets au sein. Retire les jambes. Droite, trousse-joins à gauche. Pouche. Inspire, couvre bras. Expire, descend, retrousse tes ointes. Chine des ointes. Fédale au besoin. Et tire derrière tes jambes. Et à la prochaine, expire, viens tendre devant ton tapis. Inspire, moitié levée. Expire, descend et déroule. Et on refait une fois de chaque côté. Je vais être à la maison neutre. Et à l'inspire, descend les doigts au sol. Oukatasana chaise. Et à ta prochaine, inspire, main au cœur. On va porter coude. Gorge en extérieur du genou droit. Allonge en torsion. Et à l'inspire, reviens au centre. Et à l'inspire, reviens au centre. Recule ta jambe droite derrière. Descends ton talon pour guérir. Descends. Descends tes épaules sur ta cage thoracique. Et enfonce bien l'extérieur de ton pied au sol pour faire une berline. Plie dans ton genou devant. Et à l'inspire, descends tes épaules. Et à l'inspire, descends ta main droite sur ta cuisse. Guerri renversé. Et à l'expire, descends tes épaules sur ton genou. Crans ton oeil. Et à l'expire, recherches ton oeil. Et dans tes jambes. Lève tes bras à la hauteur des épaules. Inspire, allonge. Expire, apporte la main droite sur ton oeil. Et main gauche dans le dos. Où on tord. Fais une belle torsion dans ton triangle. Garde tes jambes droites. Ne change pas la posture de tes pieds. Tu peux ratisser ta posture au besoin. Et à l'expire, redescend. Mets ton bloc devant ton tapis. Dépose ton poids sur ta jambe. Donc, ton oeil peut être debout. Ou plus au sol. Et lève ta jambe. Retrouge tes orteils perpendiculaires. Garde une flexion dans ton genou. Et lève. Deux mille. Deux mille. Et à l'expire, descendre à ta jambe. Voilà, déposez derrière. Mets au sol. Et on fait une ligne à ça. Donc, bouche. Inspire, couvre-bras. Expire, descend. Bien ton chien, détente-toi. Pédale. Il nous reste un côté à faire. Et à ta prochaine. Inspire, vingt-devant-le-tapis. Moitié élevée. Expire, descend et découle. Expire, expire. Expire. Et à ta prochaine. Inspire, descend tes voies au sol. Katasana. Accoule tes genoux. Descends plus bas. C'est la dernière fois. Et à l'inspire. Mets au cœur. Et envoie ton pied droit. L'autre côté de ton genou. Genre gauche. Et à l'inspire. Revient au centre. Recule. Genre gauche derrière. Pour notre guerrier un. Pose en l'arche externe de ton pied. Descends. Prends confiance. Stimule ta confiance. Et à l'expire. Gagne les deux. Prochaine, inspire. Main gauche sur ta cuisse. Gagne les renversées. Et à l'expire. Rélaissons un coude sur ta cuisse. Grand-angle. Et à l'expire. On va chercher ton bloc. À l'intérieur de ton pied. Remonte dans tes jambes. Inspire. Allonge. Expire. Main gauche sur le bloc. Main droite au ciel. Dans le dos. Et à l'expire. Redescend. Place ton bloc plus loin. Devant ton tapis. Dépose ton poids sur ta jambe droite. Lève ton pied perpendiculaire. Tu fais qu'est-ce que t'es capable. Lève ton bras au ciel. Pousse dans ta jambe. Tile dans tes orteils. Encore pour deux. Un. Et relâche. Descends ton pied. Et on va faire notre flot. Main gauche sur le recul. Au chop. Inspire. Au bras. Expire. Descends. Et chier tes tambres. Et maintenant, on va aller s'installer au sol. On va faire qu'est-ce qui est connecté beaucoup à notre plexus solaire. C'est tout. Qu'est-ce que c'est notre partie centrale. C'est ce qu'on appelle le corps. Descends sur ton dos. Et là, amène tes jambes à 90 degrés. Envoie la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et là, le bras droit sous ton bras gauche. Donc, si t'es pas capable comme ça, tu peux aussi entrelaver tes épaules. Et là, on va faire des crunchs spéciales. Donc, on va aller lever le haut du corps avec les jambes et les genoux. Oui, on va faire ça cinq fois. Et on y va. Et un. Inspire. Expire. Trois. Quatre. Cinq. Relâche. Viens t'en asseoir. Quand tu vas être en équilibre. Donc, niveau 1, tes orteils touchent par terre. Le dos est long. Niveau 2, regarde. Garde tes mains en arrière de tes cusses. Niveau 3, laissez le chat à côté. Et niveau super avancé, amène le tout à en haut. Et on va rester là pour cinq. Rentre ton ombri. Donc, t'es vraiment au point de bascule. Regarde juste en face de toi. Descends tes omoplates encore pour deux. Un. Et relâche. Fais une petite boule. Et tire-toi. Et là, toujours dans le principe d'avoir les pieds au sol. Recule à ton point de bascule encore. Enlace tes mains ensemble et on va aller porter le coude droit à l'extérieur. Remonte. Expire. Goude gauche. Fais ça cinq fois de chaque côté. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Viens te coucher sur ton côté droit. Donc, t'as l'option ici. On va faire la planche latérale. Donc, ton bras droit est perpendiculaire à ton tapis. Tu peux plier ton genou et mettre ton pied gauche au sol. Et tu restes dans cette façon-là. Sinon, les deux pieds, un derrière l'autre. Pousse tes hanches vers le haut. Ou sinon, un par-dessus l'autre. Et vas-y comme tu veux. On est là pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et relâche. Donc, on revient à nos crunches. Descends. Donc, la jambe gauche va par-dessus la jambe droite. Amène à 90 degrés. Le bras gauche va sous ton bras droit. Et on y va. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Relâche. Bien dans le signe. On prend le narasana. Il nous convient. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Dépose tes pieds. Et on relâche tes mains. Et on fait cinq fois. Coup droit à droite. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Planche latérale du côté gauche. Bien couché sur ton côté gauche. Prends la variation qui te convient. Et on y va. Pose dans ta hanche. Et on reste là. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Et redessin. Fais un petit boulevé. Tout ça. Et on va chercher ton bloc d'un corps. Et on a travaillé fort. Dépose-toi sur ton dos. Donc, dans l'idéal. Des majeurs. Touche tes talons. Sinon, c'est pas grave. Prends le bloc. Soit sur la partie la plus basse. La moyenne. Ou si tu te sens aventurier, tu peux mettre la plus grande. Pose-en tes pieds. Et déplace. Et place-le sous ton sacrum. Donc, ton sacrum est la partie osseuse de ton passant. Et là, tes genoux restent dans le même axe que tes hanches. Donc, pas en ouverture. Dépose. Tes mains au sol. Si tu veux un petit peu plus d'ouverture. Roule tes épaules. Sous. Toi. Va chercher de l'autre côté de ton bloc. Et repose-toi. Cette posture-là te permet de te reposer tout en ouvrant le bassin. Et ton cœur. Et ton cœur. Et laissez-le. Garde tes pieds bien à plat au sol. Un, pas pour toi. Trois. Deux. Un. Fosse ton pied. Dégage ton bloc. Viens t'asseoir tranquillement. Une torsion que j'adore. Garde beaucoup. Allonge ta jambe gauche. Garde ta jambe droite du même côté ou du côté opposé. Envoie ta main droite derrière. Cove vraiment ton abdomen sur ta cuisse. Ta jambe gauche. Ta jambe gauche est bien enfoncée au sol. Inspire. Allonge. Expire. Va porter. Sois entrelacé. Ton genou. Ou porter ton coude de l'autre côté. Allonge ton dos. Et ta tête suit ta colonne. Une torsion classique. Atta masandrasana. Allonge ton dos. Tu as tendance à tapisser. Encore pour trois. Et à l'expire. Reviens. On échange les jambes. Secoue. Pied gauche du même côté au côté opposé. Main gauche derrière. Appuie bien ton abdomen. Inspire. Allonge. Expire. On tourne. Encore pour trois. Encore. Et à l'expire, reviens, relâche et on va s'éteindre pour notre chat bassin là. On place ton bassin, prends toute la largeur de ton tête puis avec tes pieds, envoie tes mains au ciel, allonge ton cou, prends une couverture au besoin pour ajuster ton cou s'il est trop rétracté vers l'arrière. Et concentre-toi sur ta lumière jambe, sur ton plexe solaire manipulable. Merci. 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 Encore deux autres fois. et. Merci. 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 Et on va sortir par chaque part de ta peau. Et merci d'avoir passé ce moment-là avec moi pour stimuler Manipura. Namaste. Et demain, on va aller stimuler le cœur à Anatha. Alors, on se rencontre demain sur le tapis.